L'histoire que vous m'aviez raconté la première fois, en un mot, moi je me souviens, votre grand-père faisait du cidre, c'est ça initialement, ça part de là ? Ça c'est l'histoire de famille et on a toujours fait du cidre dans la famille, mon père, mon grand-père et autres. Alors je sais que j'avais un arrière-grand-père qui avait aussi son prêt soir et os, alors on n'a pas pu remonter plus bien en avant, mais on a toujours fait, parce qu'on est une famille de paysans. Donc les paysans à l'époque, on avait nos terres, nos pâtures, les vaches y allaient, et en fait il y avait toujours une bonne harmonie entre le pommier et la vache. C'est-à-dire que quand il fait chaud, elle va à l'ombre, quand il pleut, elle va s'abruter, et elle n'abîme pas l'arbre. C'est-à-dire que contrairement aux chevaux, les chevaux vont manger l'écorce, les vaches n'abîment absolument pas l'arbre. Elles respectent l'arbre. Elles respectent l'arbre totalement. Du coup ça fait une harmonie, et il y a même des recherches aujourd'hui sur certains arbres pour dire pourquoi avant il n'y avait pas certaines maladies qu'on a aujourd'hui. Et notamment la tablure. C'est les petites taches noires qu'on va retrouver sur les pommes. Il est dit que quand on met des animaux sous un arbre, ces animaux vont manger les feuilles ou les piétiner, on peut diminuer 70% le risque de propagation de la tablure. Et aujourd'hui c'est sérieusement étudié, parce qu'il y a de plus en plus d'arboriculteurs qui émettent des moutons. Parce qu'au-delà de, par exemple, de couper l'herbe sous l'arbre, parce qu'il faut éviter d'avoir des hautes herbes, ça diminue ce risque de propagation. Et vous, vous avez gardé ça les vaches ? Alors on n'a plus de vaches, parce qu'au décès de mon père on a arrêté les vaches, parce que c'est quand même très contenant. Mais par contre on a des chevaux, pas des chevaux forcément, mais des poneys. Et on les met à temps limité, c'est-à-dire que le poney, tant qu'il y a beaucoup d'herbe, il va aller manger là. Le jour où il y a un petit peu moins d'herbe, alors là il va commencer à se diriger vers les arbres. Ce qui est bien, c'est que quand vous mettez des animaux, vous avez des coupes vraiment à hauteur, parce qu'ils mangent tout ce qui est au sol, mais tout ce qui peut l'attraper aussi en hauteur. Ah oui, c'est pratique. C'est pratique, ça vous fait des belles coupes, c'est pour ça qu'avant quand il y avait des vaches, ça faisait vraiment des beaux arbres vraiment parfaits, parce qu'elles mangent tout en dessous. Elles vous attrapent les branches, tout. Donc là c'est pour ça, mais des poneys ça avait du sens. Et puis aussi c'est moi, c'est les poneys de mes enfants, donc ils sont contents. Ils sont contents, tout le monde est content. Tout le monde est content, oui. Et donc du coup, ça c'était, on est dans les années combien votre grand-père qui... On a retrouvé sur, on a daté ça à peu près à 1900-1910. D'accord. Donc c'est très très ancien. Alors ce qui se passe c'est qu'on met ça, parce que c'est sûr que c'est un héritage familial, on l'a toujours fait, mais par contre les manières de faire ont vraiment beaucoup évolué. Et les assemblages, après ça va dépendre du goût. C'est-à-dire que moi ce que je fais aujourd'hui, c'est certainement pas ce qu'ils faisaient à l'époque. Ah oui ? Parce qu'à l'époque, ils pressaient. Donc la technique de base c'est toujours la même. C'est on prend la pomme, on la nettoie, on la broie et après on la presse. Mais ensuite c'est le jus. C'est-à-dire que nous le jus aujourd'hui il est mis dans des cuves. On va vraiment contrôler la température. Donc les cuves sont mises dans des chambres froides pour contrôler la température. On va contrôler la fermentation. On peut la stimuler en mettant des levures, mais pas forcément. Tandis qu'à l'époque, ils mettaient ça dans une cuve. Ils laissaient. Adviennent que poids. Voilà, alors ça pouvait, donc la fermentation pouvait partir en framboisé s'il faisait trop doux. Donc le framboisé c'est un champion qui se développe. Donc après le cidre il est imbuvable. Donc il pouvait y avoir ça. Et ils ne mettaient pas forcément en bouteille. Ils le buvaient comment ? C'est-à-dire qu'ils le mettaient et ils le prenaient directement au fût en bois. Alors au début, il y a une période c'était du jus de pomme. Après ça commençait à fermenter. Donc vous aviez un cidre doux, puis un demi-sec, puis un brut. Et puis à la fin, vous aviez du vinaigre. Ça s'accrochait. Alors ce qu'ils faisaient souvent, c'est le fond de cuve, ils ne le buvaient pas. Ça partait pour faire ce qu'on appellerait du calva, c'est de la fine. C'est-à-dire que c'était du... Pour le distiller. Voilà, il y a du distiller. Et vous avez repris ça il y a combien de temps ? Alors c'est pas une reprise, c'est-à-dire que j'ai modifié le modèle. C'est-à-dire que nous on était vraiment dans un modèle familial, consommation familiale. Et moi j'ai décidé de développer la marque Lefebvre, avec le goût de ce qu'on aimait. C'est-à-dire que le cidre a vraiment à l'origine que faisait mon père, c'était un cidre demi-sec. Et ce cidre avait la particularité d'avoir des pommes très sucrées, donc très doux pour un demi-sec. Et en plus, on mettait un petit peu de poire. Parce qu'on ne faisait pas spécialement du poiret, parce que la pollution de poire était toujours inégale. Mais on faisait beaucoup de... Donc le lait poire qu'on avait, on les mettait avec le cidre. Donc ça, ça réaussit le goût, ça redonnait de l'acidité. Donc c'était ça un peu notre marque à l'époque. Et moi, j'ai voulu développer un peu la gamme, partir sur d'autres choses. Et donc j'ai travaillé sur un brut. Mais sur ce brut-là, on est sur une fermentation très longue. C'est-à-dire que le but, c'est de travailler le goût en laissant le produit se faire tout seul. C'est-à-dire qu'en laissant une fermentation pendant plusieurs mois du gentil, vous allez pouvoir travailler un petit peu l'éthanal, l'amertume, avoir un petit goût boisé et autres. C'est pas forcément une fermentation en fût de bois. Mais rien que ça, déjà, ça va lui donner un goût. Quand vous dites très longue, c'est combien de temps ? Cinq mois. Ah oui, pour un cidre ? Oui, c'est très long. C'est très long pour un cidre. Donc après, sur le demi-sec, par exemple, on est à cinq semaines. Mais là, on est à cinq mois, donc ça lui laisse le temps de travailler. Et donc ça, c'était un brut. Donc là, on est quand même dans le domaine classique du cidre. Et après, on a fait un... Je me suis amusé, j'ai fait mon cuvée d'hiver. Ah oui, je m'en souviens. Alors celui-là, c'est... Ça, c'est atypique, ça. C'est vraiment atypique. C'est vraiment... C'est en fait, c'est en voyant ce que faisaient un peu les autres. C'est-à-dire qu'on entend parler du cidre de glace, on entend parler des ricebugs, donc les bières autrichiennes qui sont gelées. Et moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire en prenant un peu de tout ça ? Et puis surtout, en ramenant en fait, ce qu'on faisait, c'était le cidre chaud comme du vin chaud. J'aimais bien vraiment les notes aromatiques et donc j'ai fait un petit mélange de tout ça. Voilà. Donc j'ai gelé mon cidre pendant une semaine pour lui donner un peu plus de puissance aromatique. Et gelé ? Je l'ai. Voilà. C'est... On gèle le cidre, on le met à moins 18 degrés. Du coup, on va retirer un petit peu d'eau parce que cette eau va se geler. et on va le concentrer un petit peu. Et derrière, on va ajouter de la cannelle et de l'orange qui sont les goûts qui sont dominants en fait quand on fait du cidre chaud, du vin chaud. Et pour lui donner un peu de rondeur, j'ai ajouté de la framboise parce que j'adore la framboise et ça donne un bouquet excellent. Alors, même si ce n'est pas forcément le premier fruit auquel on va penser pendant l'hiver, même si on peut en ramasser et en tirant par les cheveux jusqu'à septembre, octobre. Mais voilà, ça donnait en fait la rondeur à ce cidre-là. Et aujourd'hui, c'est même la note dominante du cidre cuvée d'hiver, c'est la framboise parce que si on met trop d'orange, trop d'agrumes ou trop de cannelle, c'est vite écœurant. C'est vite écœurant. Tandis que la framboise, ça donne un petit goût un peu de coulis, une petite douceur, une petite acidité et qui est extra quoi, qui passe vraiment bien. J'ai hâte d'aller le déguster. Une question, vous avez combien d'hectares aujourd'hui de pommiers ? J'ai trois hectares de pommiers. Ça semble trois hectares. Donc, c'est de l'artisanal, ce n'est pas de l'industriel. Non, on est dans l'artisanal. Après, ce qui va nous différencier, c'est que c'est la méthode de travail. C'est-à-dire que la pomme, même un industriel peut utiliser la pomme de très bonne qualité. Mais c'est vraiment dans la recette. C'est-à-dire que moi, je travaille, c'est 100% de jus de pomme, première presse. C'est-à-dire qu'on presse les pommes une fois et c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des pommes une fois et c'est tout.